Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle je vais vous parler de l'indispensable entretien osteopostural complémentaire. Pourquoi cette vidéo ? Tout simplement pour compléter mes autres vidéos dans laquelle je vous parle du bilan osteopostural et aussi parce que j'ai un certain nombre d'internautes qui m'interrogent en me disant oui mais si on fait un bilan comment va-t-on faire le suivi donc qu'est ce qui est ce qui va me suivre et quel rythme qu'est ce qu'il faut qu'il faire exactement et bien c'est ce que je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes aujourd'hui lorsque vous faites un bilan osteopostural vous voyez un praticien qui va vous examiner des pieds à la tête de la tête aux pieds comme vous voyez sur un seul schéma donc ça c'est vraiment le le bilan résumé par un schéma d'envoyer on commence à les pieds ensuite on passe on revient toutes les articulations au niveau de la tête et bien on regarde également les problèmes de convergence oculaire à l'équilibre temporo mandibulaire ça c'est l'examen postural ensuite l'ostéopathe va faire des tests au niveau de l'ensemble de vos articulations au niveau de vos fascias va vérifier si vous avez un blocage au niveau du plexus solaire et une fois ce bilan effectué ce bilan complet ce bilan holistique et bien qu'est ce qu'il va faire il va vous donner un programme parce que à quoi servirait-il de faire un bilan si ce n'est pour en tirer des conclusions mettre en place un traitement pour corriger toutes les imperfections qu'on a pu trouver et croyez moi les imperfections malheureusement nous en avons tous il est rarissime devant une personne sans un problème à corriger tout simplement parce que comme je l'ai développé dans d'autres vidéos les micro traumatismes dans la vie sont choses courantes on se tord une cheville après vous avez une récupération mais vous avez une petite perte de mobilité une inclinaison légère du pied qui va petit à petit modifier tous les paramètres de l'équilibre postural jusqu'à la tête et ce qui fait que lorsqu'on vieille eh bien tout va s'accentrer sous l'effet de la gravité sous l'effet de la distension des ligaments et sous l'effet de l'approchi progressive des muscles parce qu'il faut savoir que même si on fait de la gymnastique de manière intensive le nombre de signes musculaires diminue avec l'âge et c'est la raison pour laquelle eh bien on perd ses forces d'où l'intérêt d'un entretien physique régulier c'est une des 12 clés de la méthode agitale dont je parle longuement dans mes livres et dans mes formations alors je vous ai également parlé des cinq stades de l'arthrose ça c'est important parce que c'est un c'est une manière de se situer si vous voulez bien vous soyez il faut bien vous connaître et pour bien vous connaître il faut savoir où vous en êtes aujourd'hui et l'arthrose qui est un phénomène de vieillissement anormal anormalement accéléré à certains niveaux c'est pas un problème général c'est un problème local cette arthrose on peut l'analyser en fonction des stades un stade 0 1 2 3 4 que ça soit en prévention pour des soins pour un suivi de d'une arthrose chronique de douleurs chroniques il va falloir trouver un rythme ce rythme doit correspondre à vos besoins donc si vous avez des problèmes qui sont chroniques et assez aigus et qui ont tendance à revenir facilement et bien vous pouvez envisager un suivi mensuel si les problèmes sont moins moins aigus moins accentué tous les deux mois le rythme trimestriel c'est à dire quatre fois par an est un rythme idéal pour les personnes qui ont des petits problèmes ou qui veulent ralentir les effets du vieillissement en corrigeant sur la mesure tous les problèmes car les problèmes s'installent en plusieurs mois jamais en une journée une semaine ou deux semaines donc faire un bilan périodique intermédiaire tous les trois mois et revoir son programme est une mesure à mon avis très rationnel très cohérente et surtout extrêmement efficace si j'en juge par mes patients que je soigne depuis 10 20 30 ou 40 ans et que je vois régulièrement tous les trimestres dont j'en vois d'autres deux fois par an et d'autres enfin surtout ceux qui habitent loin une fois par an et l'intérêt de ces bilans intermédiaires 1 c'est de dépister les petits problèmes qui s'installent souvent à bas bruit et de les traiter avant qu'ils ne se révèlent c'est ça la véritable prévention il faut pas attendre la maladie pour soigner il faut attendre les premiers signes avant coureur de la maladie pour agir et éliminer si l'on peut bien sûr si c'est réversible les problèmes au fur et à mesure notamment ce sont des points de déformation des pieds des genoux la pression de la flexome une mauvaise posture avec une augmentation des courbures ou perte des courbures pas voilà c'est vraiment c'est complexe mais c'est finalement relativement simple à comprendre alors que faut-il faire et bien ce programme que vous devez faire tous les jours et j'insiste bien le suivi donc c'est voir le praticien mais ce n'est pas ne rien faire vous même au contraire c'est prendre en main votre problème pour que chaque jour vous fassiez une mise au point les rectifications de posture les étirements musculaires les replacements articulaires voilà les remises dans l'axe pour que votre machine tourne sans bruit d'une manière silencieuse voilà donc c'est ça l'intérêt de cet entretien que vous pratiquerez vous même qui sera supervisée par votre posturologue c'est que vous aurez beaucoup plus de chances de passer au travers de ces maladies de dégénérescence parce que vous aurez un bilan intermédiaire car c'est à partir de 40 45 ans qu'il faut commencer à préparer la lutte contre le vieillissement car c'est à cet âge là que les premiers signes commencent à apparaître donc faut pas attendre d'avoir 80 ans pour bon si vous avez 80 ans on peut commencer maintenant mais il faudra essayer de rattraper le temps perdu mais plus tôt vous commencez et mieux ça vaudra voilà donc c'est tout pour aujourd'hui je veux simplement vous dire que j'ai mis à votre disposition un petit livre qui s'appelle les douze clés de la santé durable qui est très simple pour ceux qui ne l'ont pas encore eu et vous avez en bas de cette vidéo 1 et à la fin de la vidéo des liens pour aller sur la page où vous avez juste à mettre votre nom pour pouvoir télécharger ce petit e-book qui vous explique la méthode que j'utilise et que je préconise et que j'apprends à mes patients aussi bien à ceux qui viennent me voir qui me consultent qu'à ceux qui me suivent lors de mes formations voilà c'est tout pour aujourd'hui portez vous bien et à très bientôt